Bien, nous allons reprendre cette matinée de présentation des éditions nouvelles du Chourlacagnin avec cette dernière séquence où nous allons prendre le temps de présenter le livre de Marie-Josée Latour, livre intitulé « Lire ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire » et qui rassemble une série d'articles et d'entretiens avec et autour de l'œuvre de Philippe Forrest. Alors je vais commencer par vous présenter Marie-Josée Latour. Vous êtes psychanalyste à Tarbes, analyste membre de l'EPFCL, enseignante au Collège Clinique. J'ai ma voix enseignante au Collège Clinique Psychanalytique du Sud-Ouest. Et nous avons le plaisir, pour ceux qui vous connaissent, de lire régulièrement vos textes, vos travaux, et les réflexions que vous menez sur une pratique analytique orientée par l'enseignement de chaque Lacan. Et ces réflexions sont nourries de vos rencontres, de vos lectures, avec différents artistes, poètes, écrivains, et notamment Philippe Forrest, avec qui vous entretenez depuis une quinzaine d'années maintenant des échanges réguliers. Alors Philippe Forrest, un grand merci de nous faire l'honneur de votre présence aujourd'hui. Vous êtes donc un interlocuteur privilégié de Marie-Josée Latour. Alors pour vous présenter, professeur de littérature à l'Université de Nantes, écrivain. Alors je me suis dit que je n'allais pas citer tous les titres de vos ouvrages. Cependant, j'ai choisi, j'en ai prélevé, j'en ai choisi quelques-uns. Le premier, publié en 1997, L'enfant éternel. J'ai choisi le dernier, le dernier publié à ce jour. Je reste roi de mes chagrins. Et puis, entre les deux, de toute évidence, j'y ai glissé Sari Nagar, celui par lequel Marie-Josée Latour découvre votre écriture. Alors pour le dire très brièvement, et je pense que la discussion permettra de développer ça, vos travaux s'intéressent à la fonction du jeu dans la littérature, à l'acte d'écrire. Et j'avais envie de dire que vos essais, vos essais littéraires, ne peuvent que susciter l'intérêt des psychanalystes. Là encore, j'en ai prélevé trois titres. Le roman, le réel et autres essais. Beaucoup de jours, d'après Ulysse, de James Joyce. Ou encore la biographie que vous avez écrite d'Aragon. Alors, vos travaux à l'un et à l'autre, vos échanges intéressent vivement les deux lecteurs qui se sont joints à vous aujourd'hui. Nicole Bousserou, merci d'être aussi avec nous aujourd'hui. Et Nicolas Bendrienne, merci également. Alors, Nicole Bousserou, vous êtes psychanalyste à Toulouse. Nicolas Bendrienne, psychanalyste à Paris. Tous les deux, analystes, membres de l'EPFCL. Tous les deux, vous participez au travail d'école, d'élaboration et de transmission de la psychanalyse. Et vous êtes engagés dans l'aventure des éditions nouvelles du Champ Lacanien. Bien, on passe au livre. Le Quattro est là. Nicole Bousserou, je vous passe la parole. Merci de me donner la parole. Je suis très heureuse de présenter ici, à la Maison de la Poésie, le livre de Marie-Josée Latour, qui est une amie que j'ai beaucoup appréciée. C'est un livre à la fois qui nous parle de vos échanges avec vous, Philippe Faurès, que je ne connaissais pas avant de me mettre à la tâche de ce travail. Et Marie-Josée nous apporte un travail approfondi sur l'expérience de l'écriture et sur l'expérience de la psychanalyse, qui, elle aussi, la psychanalyse est une expérience de lecture, bien sûr, à cause du déchiffrage, mais aussi une expérience de l'écrit, à travers ce qui fait trace, ou pas, de l'inconscient. Alors, j'ai été très sensible à cet échange. Alors, je ne parlerai pas d'abord, parce que je suppose que cela va intéresser la salle, de ce qui fait lien entre psychanalyse et littérature, et ce qui les différencie aussi, mais j'ai trouvé que dans ce livre, vous étiez chacun dans votre labyrinthe, dans votre oubli, dans votre éclair, dans votre désir, et en même temps, dans le reflet de votre vie. Et je vais reprendre une phrase que tu cites, Marie-Josée, reprise de vous, et dont vous mettez le cap, tous les deux, vers ce signe de la main que quelqu'un qui s'en va vous adresse, et auquel on se dit que répondre, peut-être, n'est pas tout à fait vain. Et je trouve cette phrase bien au-delà de la bienveillance, et je vous en remercie, à tous les deux. Alors, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit, très court, pour laisser la place à Nicolas, et pour laisser la place à la discussion. Philippe Faureste a une thèse très forte sur le réel pour l'écrivain. La possibilité romanesque dépend, en vérité, de la capacité du texte à répondre à l'appel inouï du réel. C'est une thèse qui refuse le réalisme et qui affirme, avec bataille et lacan, que le réel ne peut s'approcher qu'en termes d'impossible. Le roman s'établit dans cet espace entre sens et non-sens, affirmation du sens et annulation de celui-ci. Vous insistez bien, Philippe Faureste, sur le fait que le réel n'est pas un thème de la littérature, ou plutôt qu'il ne l'est que dans la mesure où ce thème a le statut d'un reste, qui ne fait pas sens, pour lequel toute explication se dérobe, un reste qui prend en charge, vous citez Denis Roche, le malheur excrémentiel, dont la société ne veut rien savoir et pour lequel aucune autre langue n'existe. Il est une guise du réel dont parle Marie-Josée Latour qui fait le titre de son livre. C'est le réel dans son rapport à l'écriture et non à la parole. C'est le réel tel que Lacan en définit la modalité logique par une double négation. Le réel, c'est ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Il y a une structure logique dans cette formulation qui indique que le réel ne s'écrit pas, se dérobe à l'écrivable sur le mot du ne pas cesser, de ne pas. Il y a une double insistance à ne pas. Une persévération dans le ne pas arriver à. Ça n'en finit pas de ne pas passer à l'écrit. Ça persévère dans l'impossibilité, ça s'obstine dans l'impossible. Il y a là une façon de ne pas céder devant l'impossible, de le prendre de front, d'aller contre, tout contre pour en répondre. Il me semble que c'est ce que vous ne cessez de faire, Philippe Forest, dans vos livres. Vous ne cessez pas de répondre du reste inouï que laisse dans l'expérience de la vie un impossible à écrire. Vos récits, vos essais, vos romans ne cessent pas de ne pas. Ils ne cessent pas de ne pas s'écrire. Sur le mur de la perte, sur le mur de l'inconsolable. L'écrivain qui s'efforce de répondre du réel se trouve ici au carrefour de deux impossibles. L'impossible à écrire et l'impossible à dire. L'impossible qui reste à dire n'est-ce pas précisément ce qui pousse un écrivain comme Philippe Forest à écrire. Il y a deux sortes de littérature. Il y a la littérature romanesque et réaliste que d'ailleurs Philippe Forest critique sévèrement. C'est la littérature qui travaille pour le sens. Lacan dit qu'elle travaille avec le corps, l'érection du corps. Elle travaille à l'érection du sens. C'est une écriture pulsionnelle, anale qui travaille à détacher la lettre sur le papier hygiénique de la feuille blanche. Lacan le dit dans un écrit sur Joyce le symptôme. Et puis il y a la littérature qui depuis Joyce ne travaille pas pour le sens. Elle travaille à ce qui l'exclut du sens. Mais qu'est-ce qui y pousse ? Pourquoi écrit-on ? D'où écrit-on ? Nous pourrions partir de cette question. D'où écris-tu Marie-Josée ? D'où écrivez-vous Philippe Faureste ? C'est aussi une question qui intéresse les nouvelles éditions du champ lacanien. Nous sommes là aussi parce que nous sommes intéressés par l'écriture et ce qui pousse à écrire. Voilà. Je m'arrête là. Je laisse la parole et je reviendrai plus tard. Je laisse la parole à Nicolas. Non, je ne savais pas que tu finirais par cette question. C'est très bien. Peut-être on peut vous laisser d'où écrivez-vous l'un et l'autre. On peut vous laisser directement si vous le sentez. Je pense que Philippe a beaucoup plus de choses que moi à dire sur la question mais je voudrais d'abord vous remercier. Remercier d'abord Philippe Faureste pour sa présence depuis le début de la matinée avec nous. C'est vraiment très très gentil, très aimable à lui et très courtois d'être là depuis ce matin très tôt. Je voudrais remercier bien sûr Christelle Nonnais-Pavoie particulièrement et Carole et Marie tout autant pour l'organisation de cette matinée. Je voudrais beaucoup de gens remercier. Il y en a pas mal déjà dans le livre et bien sûr Nicole et Nicolas qui sont aussi des collègues mais des amis de fort longue date puisqu'avec Nicole nous étions déjà sur les bancs de l'université chacune avec un certain intérêt pour la psychanalyse et pour la littérature. Bon, alors d'où, 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 alors bon on en a parlé ce matin, je pense qu'effectivement il y a un moment où le psychanalyste quitte son fauteuil pour se mettre à sa table de travail, relire et encore et toujours les textes de Freud, de Lacan, de certains de ses collègues et puis des écrivains, des auteurs, des artistes qui nous importent et à un moment donné on se sent tenus oui, il y a une certaine idée de responsabilité dans le fait de faire partager ce qui nous semble concerné chacun et tous tout analysant psychanalyste et au-delà parce que quelque chose dans un livre dans une oeuvre tout d'un coup on se dit mais ça c'est ça c'est ça alors pour toi je crois que c'était Sarina Gara c'est ça tu as commencé par là voilà je commençais par là à partir de ce que bon à partir d'une petite note d'une critique littéraire dans le monde des livres en 2004 ce qui m'a bon je le dis je l'écris dans le livre ce qui m'a touchée c'est le tressage de l'histoire singulière de Philippe Floreste avec trois autres auteurs on va dire puisqu'il y a un photographe mais il y a aussi un romancier et un poète et que j'ai trouvé que là il y avait quelque chose qui était très intéressant puisque ça touchait à la question de la structure de ce qui est compte pour les psychanalystes c'est à dire au delà de la singularité d'une histoire aussi aussi exceptionnelle qu'elle soit il reste que dans cette histoire il y a quelque chose qui concerne tous les humains et je trouve que Philippe tient ce fil bien sûr particulièrement dans Zarinagara mais dans toute son oeuvre et donc à partir de Zarinagara j'ai dit mais c'est pas possible il a dû écrire d'autres choses donc je ne connaissais vraiment rien de ce qu'il avait écrit et comme je le raconte dans une librairie qui m'est chère aussi puisque c'est Ombre Blanche à Toulouse j'ai trouvé un petit volume à l'époque c'était un tout petit volume qui s'appelait Le roman Le réel donc là je me suis dit vraiment là il y a quelque chose et voilà j'ai commencé à lire Philippe et depuis je n'arrête pas et j'ai la la grande chance de pouvoir poursuivre et encore aujourd'hui ce dialogue grâce à vous donc merci beaucoup Moi je voudrais d'abord dire que la question qui vous occupe qui nous occupe aujourd'hui n'en est pas vraiment une pour moi parce que qu'un psychanalyste soit un auteur je dirais même soit d'abord un auteur pour moi est une chose qui va presque de soi parce que de la psychanalyse je n'ai et je n'ai jamais eu d'autres connaissances que purement livresques je n'ai jamais été psychanalysé je n'ai jamais éprouvé le besoin de m'allonger sur le divan mais en revanche je lis depuis très longtemps de la psychanalyse sans toujours très bien comprendre ce que je lis mais avec le désir périodiquement de revenir vers ce que j'ai lu ou de m'en aller vers ce qui ce qui me reste à lire donc dans ma bibliothèque qui d'ailleurs est très mal rangée on trouve un certain nombre de livres de psychanalystes à commencer bien sûr par ceux de Freud et de Lacan mais de beaucoup d'autres également et qui se trouvent mélangés en raison du désordre dont je parlais avec des livres de littérature de philosophie des ouvrages de poètes de romanciers de penseurs sans qu'il y ait pour moi du tout de solutions de continuité d'autant plus et c'est une position qu'on me reproche parfois mais d'autant plus que j'ai tendance à considérer qu'il n'existe pas véritablement de différence entre ce qui relève de la fiction et ce qui relève de la non-fiction comme on dit désormais ce qui fait que je suis tout à fait prêt et même disposé et même désireux de lire les livres de psychanalyse qui sont donc dans ma bibliothèque comme s'il s'agissait de fiction au sens où la fiction elle est là pour nous dire aussi ce vrai vers lequel tendent les écrivains enfin ceux qu'on appelle les écrivains les romanciers les poètes voire les philosophes donc voilà et quant à savoir d'où moi j'écris tous les livres que j'ai signés depuis 25 ans maintenant en parlent parlent de cette expérience qui a été d'abord la mienne et qui est donc une expérience que je relate dans l'enfant éternel notamment mais d'une manière différente dans chacun de mes livres depuis c'est-à-dire qui est d'abord une expérience du deuil du deuil parental lié donc à la mort de ma fille et de telle sorte que je me suis trouvé confronté à une expérience qui résistait à toute chose que je pourrais en dire ou en écrire mais qui m'appelait cependant vers la nécessité d'écrire ou de ne pas écrire d'écrire et de ne pas écrire encore et c'est dans la confrontation avec cette expérience là que j'ai trouvé donc un certain nombre d'interlocuteurs à droite à gauche ici ou là mais notamment du côté de la psychanalyse alors ma question vous lisez de la psychanalyse mais ma question est peut-être un peu triviale mais qu'est-ce que ça fait d'être lu par un psychanalyste et par cet analyste-là qui en fait un livre tout dépend des psychanalystes qui me lisent et tout dépend surtout de ce qu'ils disent de ce qu'ils ont lu dans mes livres mais si le dialogue que j'ai noué avec certains psychanalystes et notamment avec Marie-Josée dure depuis si longtemps c'est que j'estime qu'il y a parfois une lecture psychanalytique respectueuse des livres sur lesquels elle se penche et qui ne cherche pas à récupérer ses livres pour les faire servir à un discours de sens qui me semble incompatible avec moi ce que j'ai à dire de l'expérience que je viens d'évoquer il y a un instant donc moi-même je suis critique aussi enfin je pratique la critique littéraire c'est même ma première profession si j'ose dire en tant qu'universitaire donc je n'ai rien contre la critique l'interprétation l'herméneutique et je suis même heureux de pouvoir dialoguer avec des gens qui me lisent s'ils le font comme c'est le cas de Marie-Josée avec respect avec intelligence mais surtout je dirais avec respect avec respect de cette aporie qui me semble être l'objet de la littérature générale et particulièrement de la littérature telle que je la pratique mais les choses ne se passent pas toujours aussi bien j'ai été confronté notamment au début après avec le temps et puis enfin bon la manière dont une oeuvre littéraire parfois finit par être reçue acceptée etc mais je me rappelle notamment au début avoir été confronté à des gens qui se prétendaient psychanalystes ou qui en tout cas évoluaient dans ce milieu là et qui étaient notamment très hostiles à ce que je disais du refus d'une certaine doxa relative au deuil qui à l'époque c'est encore le cas c'est un peu moins le cas je crois aujourd'hui mais une doxa sur le deuil qu'ils étaient très attachés à défendre et qu'ils ne supportaient pas de voir mise en cause dans les premiers livres notamment que j'ai écrits donc il y a 25 ans donc les choses ne se passent pas toujours de manière idéale raison de plus pour rendre hommage à Marie-Josée et pour la remercier de la lecture qu'elle a bien voulu proposer de mes livres alors Nicole a dans son dans son dans son texte a évoqué le réel et le et bon c'est vraiment l'objet du livre dès l'avant-propos tu dis Marie-Josée l'écrivain donc Philippe vient y faire résonner dans les titres parfois aporiques de ses romans ce qu'il dit être l'enjeu de la littérature et que nous disons être celui de la clinique psychanalytique le réel alors moi j'aimerais vous entendre tous les deux à ce propos si vous semblez d'accord tous les deux sur la définition de Lacan et de bataille du réel comme impossible est-ce qu'il s'agit du même réel dans la psychanalyse et dans la littérature est-ce qu'on pourrait parler du même réel est-ce que c'est ça qui vous occupe tous les deux est-ce que c'est le même je vais m'appuyer sur ce que vient de dire Colette tout à l'heure à la fin de la deuxième séquence le réel ne se divise pas sinon c'est plus du réel donc je crois que justement c'est peut-être ça ce qui nous rapproche et ce qui fait que c'est ce qui m'a touchée c'est la justesse justement de la position de Philippe sur son rapport au réel qu'il traite lui enfin qu'il traite qu'il cerne puisque justement il est intraitable le rapport au réel mais il le cerne avec son outil qui est la littérature moi mon métier j'essaye de faire que ça soit d'occuper cette place du psychanaliste et donc je propose aux gens qui veulent bien s'engager dans cette aventure de le traiter avec l'outil qui est une psychanalyse qui n'est pas le même outil que la littérature mais qui partage en même temps alors qu'il n'est pas le même outil c'est sûr mais qui partage en même temps un point commun c'est le langage et la parole ça on en a beaucoup parlé ce matin donc c'est pas le même usage qui est fait des mots bien sûr dans la littérature et dans une psychanalyse mais il n'empêche que c'est ça que nous partageons et c'est bien pour ça il me semble que Lacan par exemple insiste autant sur par exemple puisqu'hier on travaillait sur des questions beaucoup plus proches de la psychanalyse pour la psychanalyse il parle dans la proposition sur le psychanalyste de l'école il dit quelque chose comme ça la psychanalyse a consistance des textes de Freud et en suivant il cite Shakespeare et Lewis Carroll de Shakespeare à Lewis Carroll je n'ai plus la citation je suis un peu émue mais c'est pour dire que quand même ça, ça dit tout de suite et il y a plein d'endroits dans son enseignement où ils on parlait on évoquait Colette évoquait un petit peu ce matin la formation des analystes où on ne peut pas quand on s'intéresse à la psychanalyse et qu'on veut devenir psychanalyste on ne peut pas faire autrement que de s'intéresser à la langue à son histoire à sa formation à son actualité aujourd'hui la façon dont elle est traitée voire maltraitée etc. ça c'est une dimension incontournable je pense que c'est vraiment très très important et que finalement l'os que l'on partage la littérature et la psychanalyse c'est le réel c'est à dire ce qui de toute façon ne pourra pas continuera à faire que nous sommes là dimanche matin par exemple à essayer de se débrouiller au mieux de ce qui est très compliqué moi je suis entièrement d'accord avec l'idée que le réel est effectivement le même puisqu'il est comme vient de le dire Marie-Josée en faisant écho à ce que Colette Salaire avait dit il est intraitable il est indivisible et simplement il s'écrit ou il ne s'écrit pas ce réel de manière différente selon les individus selon les genres selon les disciplines voilà c'est certain moi je quand je me suis trouvé confronté à l'expérience d'avoir écrit un premier roman sans savoir vraiment comment je l'avais fait j'ai essayé de rationaliser un peu l'entreprise dans laquelle je m'étais brutalement engagé sous la forme d'une sorte de bricolage théorique un peu qui en fait a donné naissance à ce premier texte le roman le réel où j'insistais sur le fait que s'il y a de la littérature c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on peut donc nommer le réel qui échappe au sens mais qui en appelle aussi au sens et moi j'ai surtout pensé cette question à partir de 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 la pensée de l'écrivain qui pour moi a été essentiel Georges Bataille et tout ce qu'il dit notamment dans l'expérience intérieure et dans les livres qui ont suivi de de l'impossible mais enfin vous le savez mieux que moi il y a des passerelles entre la pensée de Bataille et celle de Lacan il y a des échos d'ailleurs qui ne se limitent pas à ces seuls deux auteurs mais qui nous invitent à penser justement la littérature comme comme confrontation avec cette cette dérobate du sens d'où tout procède cependant et qui fait qu'il y a d'autres formes du discours que le discours de la science que le discours de la philosophie que le discours de la religion enfin en simplifiant bien évidemment énormément la question donc voilà voilà ce qui est me semble-t-il notre objet à tous même si nous l'approchons de de manière différente oui merci alors justement sur le manière d'approcher d'en répondre Marie-Josée tu écris que la thèse de Philippe Forest est que le roman répond du réel et page 21 particulièrement tu dis le roman comme répondant au réel et répondant de lui alors moi je saisis je crois un peu rapidement le travail de parole ou d'écriture au point d'impossible ça on le saisit c'est amplement déplié dans le livre et dans vos échanges c'est à dire le versant du roman qui répond au réel le premier pan de la thèse mais qu'en est-il du roman répondant du réel qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que le roman est responsable du réel qu'est-ce que vous en quelle est votre position à tous les deux là-dessus sur la deuxième partie de la thèse je vais laisser répondre Philippe parce que c'est lui qui écrit des romans mais je verrai après si je c'est à dire il y a une difficulté pour moi à me remettre dans les pas de ma propre démarche parce que c'est précisément parce qu'il existe un mouvement que cette démarche continue et j'ai bien conscience que les différentes positions que j'ai prises successivement elles se justifiaient surtout par la nécessité de la tactique dans laquelle j'étais à un moment ou à un autre de développer une position que j'avais prise voire de la corriger pour changer de cap et me permettre de progresser vers un nouveau livre mais donc à l'époque où j'ai retourné cette première formule pour dire que le roman non seulement répond à l'appel du réel mais doit répondre aussi du réel c'est précisément c'est le mot que vous avez utilisé parce que je voulais dégager mes propres livres et d'une sorte de de situation qui concernait d'ailleurs moins mes propres livres que la littérature française du miracle plus général je voulais réinsister sur la la responsabilité qui est celle de l'écrivain il ne s'agit pas simplement de répondre sur un mode qui pourrait être un peu poétique ou mystique d'une expérience dont Bataille nous dit qu'elle est intérieure mais comme Bataille lui-même l'avait bien montré dans ses livres il y avait une nécessité aussi de de se tourner de tourner la littérature vers le monde et notamment de ne pas de ne pas se dérober devant un certain nombre de questions éthiques ou politiques voilà donc c'est pour ça que le roman doit répondre du réel aussi et là bien sûr je glisse déjà d'un sens du mot réel à un autre mais il me semble que si réel et réalité doivent s'opposer et c'est bien cette opposition là qui fondait la démonstration que je proposais on ne peut pas non plus négliger les liens qui existent de l'un à l'autre c'est pourquoi même si je me considère comme un écrivain non réaliste ou anti réaliste c'est à dire moi je suis très hostile mais je me sens très loin de ce qu'est le roman français d'aujourd'hui qui me semble dominé par une sorte de néonaturalisme de l'intime souvent ou un néonaturalisme d'inspiration sociologique qui me semble relever de la superjury de l'illusion je veux dire je ne sais pas vous prenez un écrivain comme Houellebecq je ne pense pas que Houellebecq dise la vérité sur la société qui est la nôtre je ne pense pas qu'il y ait dans ce néonaturalisme là qui en fait n'est qu'une resurgence assez régressive du vieux naturalisme du 19ème siècle je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui intéresse véritablement la littérature enfin la littérature au sens où moi je l'entends donc tout en étant opposé à ce néonaturalisme là il ne faut pas non plus déconnecter complètement le réel de la réalité il ne faut pas hypostasier sous le monde réel quelque chose qui n'aurait plus rien à voir avec l'existence qui est la nôtre et dont la littérature doit aussi porter témoignage oui je rajouterai juste que évidemment le psychanalyste il ne peut pas dire que le roman répond sur réel mais il peut dire que le récit et Nicolas ça va te parler puisqu'on en a parlé hier que la façon même dont les psychanalystes parlent de la psychanalyse à l'extérieur devrait donner une idée de ce que traite une analyse de ce dont il est question dans une analyse c'est-à-dire de cet impossible et qu'on n'a que le récit que la façon dont on en parle de toute façon ou ce qu'on écrit là je le prends au sens large pour en répondre de ce qu'on a fait c'est important ce que vous dites parce que quand même les psychanalystes parlent beaucoup du réel maintenant ça devient même un mot valise un peu un peu passe partout c'est comme ça que ça se passe un peu il y a certains termes il n'y a pas de rapport sexuel la langue le réel bon je trouve ce sont des termes très très importants et vous montrez bien que en fait répondre du réel c'est une question éthique il n'y a pas de standard il n'y a pas de façon il n'y a qu'une façon particulière d'y répondre et qui dépend qui dépend de l'éthique qui est quand même notre notre boussole à tous que ça soit les écrivains les psychanalystes pour ne pas justement moi je je critiquerais les psychanalystes plutôt avec leur langue de bois bon je mais justement je trouve que l'éthique c'est à dire répondre de quelque chose avec avec soi-même ça nous ça nous libère un peu de la doxa et puis c'est une façon de montrer notre particularité je trouve qu'on en oublie parfois d'être particulier c'est dommage peut-être que c'est honteux d'être particulier je ne sais pas mais bon je trouve quand même que c'est important de d'insister sur cette particularité qui est aussi la preuve de la façon dont nous avons terminé une psychanalyse et de ce que nous en avons fait et aussi ça rejoint la question de l'écrivain ce qu'il écrit pourquoi il écrit comment il écrit beaucoup de psychanalystes écrivent mais tous les psychanalystes n'écrivent pas ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais psychanalystes c'est très difficile d'écrire ça ça expose à une solitude à à une éthique à quelque chose de tellement particulier il y a un passage que j'aime beaucoup il est page 13 Marie-Josée écrit savoir avec des mots pointer ce que les mots ne savent pas dire soit cela même qui les cause conduit Philippe Forest à voisiner jusqu'à un certain point avec l'enjeu d'une psychanalyse c'est quoi ce certain point Marie-Josée et Philippe je crois qu'il l'a dit Philippe il n'est pas psychanalyste il n'a pas eu l'expérience d'une analyse donc il est là de certains points enfin pour moi il est là je crois que c'est à dire c'est le point où justement on part chacun une fois qu'on se rencontre et qu'on discute on repart chacun à notre métier qui n'est pas le même je ne peux pas parler de l'expérience de la psychanalyse puisque je ne la connais pas autrement que sous la forme livresque que j'ai dite mais je conçois malgré tout qu'il existe un certain nombre de points de rapprochement et notamment à travers les textes de Freud que j'ai relus récemment parce que par un concours de circonstance il se trouve qu'on m'a demandé un certain nombre de textes ou de conférences qui n'ont d'ailleurs pas pu avoir lieu à l'époque puisque c'était le confinement on m'a demandé un certain nombre de textes et de conférences relatifs à la question des rapports entre littérature et psychanalyse ce qui m'a amené à lire des textes que j'ignorais de Freud notamment ou à en relire que je connaissais et avec le plus souvent un sentiment de grande proximité avec ce que je trouvais dans ces livres donc je ne sais pas si comme on le dit souvent écrire revient à se psychanalyser soi-même si tant est que la chose soit possible et je sais bien que cela ne va pas de soi mais en tout cas on rencontre des choses dans l'expérience de l'écriture qui s'apparentent aux choses que fait surgir sinon la psychanalyse elle-même dont je ne sais rien disons la réflexion que les psychanalystes ont menée sur la psychanalyse j'ai lu pour la première fois le texte de Freud sur la gradiva d'Hensen par exemple qui est admirable j'ai relu c'est un texte que j'avais lu bien sûr il y a longtemps Malaise dans la civilisation il y a des choses très 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 fortes de Freud sur les vertus de la sublimation mais aussi surtout sur les limites de cette sublimation sur l'espèce je crois du Freud de narcos très légère que produit la création pour le créateur ou la lecture des oeuvres pour les gens à qui ces livres sont destinés et donc bien sûr ça n'est pas rien mais ça n'a rien à voir avec ce discours qu'on nous tient aujourd'hui de la résilience et des vertus cathartiques de la création etc. il y a une sorte de enfin c'est une question de tempérament mais peut-être moi j'aime bien ce côté comment dire je ne suis pas réservé mais dubitatif perplexe de Freud voilà ça me le rend plus sympathique que la plupart des gourous qui tiennent devant la scène aujourd'hui voilà juste pour dire voilà ce qui me tient à coeur dans le fait de faire connaître l'oeuvre de Phil Forest et qu'il a une pertinence dans sa façon de lire Freud qui qui bon j'allais dire une méchanceté alors je ne la dis pas dont certains devraient apprendre beaucoup certains collègues on va dire même devraient apprendre donc si on lit par exemple le roman « Infanticide » où tu parles beaucoup de Dostoyevsky c'est absolument remarquable la lecture que tu fais du texte de Freud et les questions que tu lui poses en quelque sorte et que dont tu nous poses elles sont très très intéressantes et très importantes Est-ce que vous me permettez d'un extrait du livre de Marie-Josée où je vais citer un passage où justement vous parlez de Michel Léris et ça nous permettra peut-être de voir de faire un lien avec la marionnette dont nous parlions tout à l'heure dans l'entretien d'art presse que vous évoquiez tout à l'heure je cite la fameuse préface de Michel Léris à l'âge d'homme dans cette préface il explique que la seule chose qui sauve un tout petit peu la littérature du ridicule et de la honte c'est d'affronter dans l'oeuvre un risque véritable il dit en substance que si l'écrivain ne veut pas être une sorte de ballerine gracieuse c'est peut-être plus joli que la marionnette il lui faut descendre dans l'arène de son livre comme un torero le ferait et affronter sinon la corne elle-même du taureau du moins son ombre cela suppose comme l'explique Léris de se placer sur le terrain de l'aveu sexuel et vous ajoutez après ce que je dis à la fin du livre il n'y a de roman que d'amour alors je voulais vous interroger là-dessus pourquoi selon vous il n'y a de roman que d'amour c'est pareil c'est une proposition qui a souvent été isolée à tel point que j'ai vu que ça avait été donné cette phrase avait été donnée comme sujet de dissertation je ne sais plus dans quelle université mais elle prend sens cette phrase par rapport comme toutes les autres par rapport au livre dans lequel elle s'insère qui est un roman qui s'appelle Le nouvel amour et dans lequel de façon un peu provoquante et d'ailleurs sous l'influence de Léris que j'avais découvert quelques années auparavant j'essaye de faire un roman d'amour et de montrer à quel point là se trouve l'essentiel mais je pense que c'est une proposition très freudienne toute curiosité finalement est essentiellement une curiosité sexuelle si on écrit un livre si on lit mais si on écrit c'est aussi pour apprendre quelque chose sur ce quelque chose qui se dérobera définitivement à toute forme de savoir et de connaissance mais qui est en rapport essentiellement avec le désir donc on écrit par curiosité c'est à dire par désir et d'une certaine manière donc par amour je crois mais je voudrais dire un mot en faveur des marionnettes parce que je suis en train j'écrivais ça hier pour un projet qui peut-être n'aboutira pas mais qui est lié à la Chine dont on parlait tout à l'heure où je vais très régulièrement depuis longtemps parce qu'il se trouve que mes romans y sont traduits et figurez-vous que une hypothèse parmi beaucoup d'autres soutient que les premières formes dramatiques en Chine étaient justement liées à ce que nous appelons le théâtre de marionnettes et ce théâtre de marionnettes étant lui-même lié je ne sais pas du tout si c'est vrai ou pas je ne suis pas plus spécialiste de la Chine que du Japon mais il se trouve que ce sont des choses qui m'intéressent parce qu'elles prennent sens par rapport à mon propre travail littéraire et donc certains spécialistes prétendent que le théâtre de marionnettes est né en Chine en lien avec les anciens rituels funéraires c'est-à-dire que les chamanes qui étaient censés divertir par leur danse les dieux ont inspiré les premières marionnettes qui ensuite ont donné naissance à ces figurines plates qu'on utilise dans ce qu'on appelle le théâtre d'ombre et qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous appelons les ombres chinoises et que par la suite continuent ces mêmes spécialistes les acteurs eux-mêmes les acteurs en chair et en os auraient créé leur art à l'imitation des marionnettes qu'ils avaient vues ce qui expliquerait le caractère très saccadé de leurs gestes de leurs démarches puis aussi l'espèce de voix de fossé qu'ils prennent lorsqu'ils chantent dans le refus justement du réalisme bon ben je ne vais pas parler plus longtemps de ça mais il y a un lien comme ça qui s'établit des rites funéraires au théâtre de marionnettes et au théâtre au spectacle vivant comme on dit désormais mais ce qui me plaît beaucoup c'est l'idée que finalement ce sont les acteurs en chair et en os qui imitent les marionnettes qui elles-mêmes sont liées aux ombres ce qui me semble très proche de ce que Shakespeare nous dit pour en revenir à mon dernier roman J'en reste droit de mes chagrins lorsqu'il explique que nous sommes tous des comédiens finalement et lorsque à la fin de Macbeth c'est le célèbre monologue il dit que la vie est un conte raconté par un idiot plein de bruit de fureur et qui ne signifie rien et où il compare les acteurs à des walking shadows je crois c'est le terme des ombres qui marchent nous sommes nous-mêmes les ombres d'autres ombres et finalement pourquoi pas je suis donc pour les marionnettes oui mais j'ai bien compris vous construisez des marionnettes je projette des marionnettes j'aimais beaucoup le guignol quand j'étais petit et j'aime bien Pinocchio aussi mais oui bien sûr je pensais à Pinocchio on construit des marionnettes et on projette le rombro c'est une chanson qui est beaucoup de succès sur ce que les chinois appellent la fenêtre aux ombres qui est un écran de papier autrement dit une page oui oui mais la marionnette dont on parlait tout à l'heure pour reprendre ce que disait Marc quand on est marionnette on n'est pas acteur c'est ce que tu disais Marc alors que là j'ai bien compris mais c'est je là la marionnette c'est c'est un partenaire c'est un partenaire et on le voit bien dans Pinocchio c'est elle a une fonction cette marionnette immense oui j'ai bien compris mais je voulais retourner un peu le discours tout simplement pour faire apparaître cette dimension baroque qui me plaît beaucoup on peut peut-être prendre quelques questions ou remarques